Bonjour, c'est Captain Flow. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la carte du défi de septembre. Donc, le défi de septembre correspond à un modèle que j'ai trouvé sur Internet et j'ai décidé de le réaliser avec les papiers fleurs pour toute saison ainsi qu'avec les papiers design in color et les couleurs mystérieuses brume in color 2020-2022 et souffle d'écume in color 2019-2021. Pour le matériel, j'ai utilisé les tampons tendres souhaits qui sont à la page 74 du catalogue annuel ainsi que les poinçons coordonnés qui s'appellent tendres douceurs. J'ai aussi utilisé les poinçons offre-moi ton cœur qui sont des cœurs couture. Pour ça, j'ai utilisé trois poinçons cœur. Je vais vous montrer. J'ai pris deux cœurs qui découpent, qui font une petite bordure dentelée et des poinçons couture. Donc, deux pour les papiers qui vont me servir pour faire l'étiquette avec le tamponnage. Et la toute petite étiquette du défi sera réalisée avec le tout petit poinçon couture dentelée cœur et je vais viser deux petites fleurs. Enfin, la bande qui sur le schéma est en note de musique sera découpée dans un papier design in color mystérieuse brume avec l'un des poinçons souvenir de Magnolia. Donc, comme d'habitude, je libère l'espace et je vais vous présenter les différents formats des papiers que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. Donc, comme vous le voyez, le fond de carte est réalisé avec un papier mystérieuse brume d'une dimension toujours régulière chez moi 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Le matage est réalisé avec l'un des papiers fleurs pour chaque saison que je vous présente rapidement. Il s'agit de fleurs de différentes saisons d'un côté et d'un verso un peu plus neutre, on va dire, donc dans les couleurs des in color avec de moins grands motifs sur un côté, donc un côté plus fleuri et un côté moins fleuri. Vous trouverez ces papiers à la page 148 du catalogue annuel et moi, j'ai découpé ce papier dans un dégradé de mystérieuse brume au format 10 sur 13,5 que je ne vais pas coller tout de suite car j'ai des choses à coller préalablement ainsi que ma ficelle rôti. J'ai ensuite pris un papier souffle d'écume, donc là, il est un petit peu plus grand, mais ce qui est nécessaire, c'est 7,5 sur 10,5 pour découper le plus grand des rectangles couture dentelés que j'appelle petits beurres de la série de poinçons tendre douceur. Ensuite, j'ai pris un papier des designs in color 2020-2022 en mystérieuse brume et j'ai choisi les petits pois. Je vous montre rapidement aussi cette série de papiers. Il y a des petits pois et des grands pois, des écritures avec la phrase, la déclaration du cœur de Stampin' Up et un motif de bois. Dans les 5 in color qui sont mystérieuse brume, juste jade, beau bourdon, magenta en folie et cidre à la cannelle. Cette bande sera découpée avec le poinçon magnolia et les deux autres morceaux, toujours dans les in color et en souffle d'écume, serviront à découper les cœurs, donc l'ensemble des deux cœurs qui fait découpe couture dentelée et une autre surpiqûre de couture. Enfin, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je choisirai la toute petite découpe cœur dentelée et couture pour découper deux petites fleurs toujours dans la couleur mystérieuse brume et cela servira de étiquette. Bien évidemment, j'ai aussi les petites ficelles à rôtis pour correspondre au modèle. Je suis maintenant prête à réaliser ma carte avec l'ensemble des découpes réalisées. Donc, je ne vais pas mater tout de suite le papier fleur pour chaque saison sur la carte car je dois faire l'assemblage des différents éléments auparavant. Donc, le rectangle dentelée couture est fait. J'ai fait deux fois les découpes cœur. Comme je vous l'ai expliqué, il y en a une que je ne vais pas conserver. Je vais conserver la mystérieuse brume pour faire l'extérieur et le papier en souffle d'écume sera justement réservé au tampon. J'ai aussi réalisé la bande que je vais mettre sur ma carte réalisée avec la découpe magnolia mais je suis un petit peu déçue car on ne voit pas la bande qui fait pourtant 5 cm n'est pas suffisamment large pour voir le motif de cette découpe et le rendu ne me plaît pas vraiment. A chaque fois que je travaille sur la réalisation d'un défi je garde bien mon modèle présent car j'essaie d'être le plus proche possible du modèle. Je collerai la ficelle à rôtis à l'arrière du papier fleuri et donc pour l'instant je ne colle pas ce papier fleuri sur ma carte. Je vais donc commencer par coller le rectangle couture dentelée sur le papier fleur pour chaque saison. Comme toujours je présente les éléments avant de les coller pour voir si ça me convient ce qui n'est pas le cas pour cette bande de papier Design in Color Mysterious Brume elle est trop large et elle n'est pas assez longue par rapport au rendu du modèle et je vais donc la refaire. Bon, comme ça ne me convient pas la bande est trop large elle est trop courte je vais essayer de la recouper pour voir si en diminuant la largeur cela me conviendrait mieux. Donc j'enlève d'abord un centimètre sur un côté avant de diminuer l'autre côté j'enlève un centimètre et demi sur l'autre côté mais décidément cela ne me convient pas la découpe n'est maintenant plus centrée et ça ne correspond pas du tout à ce que je souhaite et cela ne me plaît pas. Donc je vais changer mon fusil d'épaule. Donc j'ai repris une autre feuille et là je vais faire une bande de 3,5 centimètres de large que je vais présenter sur ma carte afin d'effectuer un petit pli pour choisir la longueur désirée. Je vais ainsi pouvoir découper cette bande à la bonne longueur grâce au coupe papier puis trouver une solution pour effectuer une découpe de la base. Donc voilà, côté longueur ça me convient et ça correspond quand même au schéma qui sert de guide à la réalisation de cette carte. Je vous abandonne quelques instants pour trouver une solution à la découpe de la base et je reviens. Voilà, j'ai choisi la perforatrice cœur dentelé qui est vendue par deux avec le cœur non dentelé pour effectuer la découpe de cette base et je vous montre comment la réaliser. C'est très simple. Il ne faut enfiler que partiellement la bande de papier dans la perforatrice. Voilà, cette fois ça me plaît. Donc je vais pouvoir coller cette bande de papier design sur mon rectangle dentelé et le papier fleuri de ma tâche. Je vais ensuite positionner la ficelle à rôti qui descend directement de la carte fleuri du papier fleuri vers la dernière bande ajoutée à la carte. Bon là, j'ai mis du double face mais pas du tout au bon endroit donc je renouvelle l'expérience pour pouvoir coller le début de la ficelle. Ensuite, je vais enfin coller ce papier fleur pour toujours sur le devant de la carte. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'explications à donner. Donc cette colle et la colle multi-usage de Stampin' Up elle est vraiment extrêmement bien extrêmement puissante et ce n'est pas la peine d'en mettre une très grande quantité car elle colle parfaitement. je dirais même que si votre feuille n'est pas collée droit et vous avez très peu de temps pour redresser le cap avant que ça soit trop tard mais c'est l'avantage quand même qu'elle a par rapport à du double face. Voilà, donc nous allons maintenant mettre un petit trait de colle pour fixer partiellement la ficelle à rôti. l'idéal étant d'essayer de faire un trait de colle droit ce qui n'a pas été le cas mais comme j'en ai mis très peu je peux enlever l'excès sans que ça se voit et vous collez ainsi une partie de la ficelle à rôti. Nous allons revoir dès que nous aurons posé les cœurs à quel endroit nous allons couper cette ficelle. Donc là, je vais réaliser le tamponnage sur le cœur en souffle d'écume et j'ai choisi Tendre câlin de réconfort donc du set Tendre souhait avec des textes qui vont pour toutes les occasions et que j'aime beaucoup. Alors grâce aux temperatus je vais positionner mon cœur dans mon cœur couture déjà découpé dans l'angle de mon équerre en papier murmure blanc je vais mettre l'aimant sur la pointe du cœur pour laisser la place au tampon et je vais ancrer avec l'encre Mystérieuse Brume Donc je positionne bien mon aimant pour que mon texte soit écrit droit sur le cœur avec donc l'encre Mystérieuse Brume Voilà, c'est fait je range l'encre pour éviter tout accident et je récupère mon cœur je nettoierai le reste un peu plus tard Je vais donc coller l'extérieur de mon cœur dentelé d'abord donc toujours avant de coller je le présente sur la carte je repère quel serait l'endroit qui me convient le mieux puis je mets un petit peu de colle tout autour du cœur pour coller ce papier ce cœur en papier design in color J'insiste mais c'est vrai que je garde toujours le modèle de la carte à côté de moi pour être le plus proche possible bien que j'y mette toujours mon petit grain de sel c'est pour ça que tout à l'heure l'étiquette ne sera pas en forme étiquette mais en forme de cœur couture donc je colle d'abord ce cœur je présente le cœur tamponné mais la ficelle à rôti est quand même très longue donc je vais en enlever une petite partie afin de que ça ne gêne pas pour coller le cœur et que ça ne fasse pas une petite surépaisseur et pour être sûr qu'elle ne bouge pas je rajoute un tout petit morceau de double face voilà c'est chose faite donc je vais pouvoir coller mon cœur tamponné j'ai hésité à le mettre en mousse 3D mais non je mettrai la petite étiquette en mousse 3D et je colle le intérieur de mon cœur qui contient le message donc c'est la la première divergence que je fais par rapport au modèle dans le modèle le texte a été tamponné sur le rectangle dentelé couture donc la deuxième chose c'est l'étiquette qui n'est pas en forme étiquette mais donc un petit cœur couture dentelé que j'ai découpé dans des fleurs et que je vais mettre en mousse 3D et au final après j'ajouterai le nœud que j'ai réalisé avec trois brins de ficelle à rôtis pour correspondre au schéma et avoir un nœud un petit peu plus garni alors pour le collage je vais à cause de la mousse 3D je vais rajouter un petit peu de colle en plus de mon glue dots pour avoir une hauteur suffisante pour dépasser le petit cœur sur le Stampin Dimensional cela permet en plus d'assurer un encore plus grand pouvoir de collage puisqu'il était un petit peu en porte-à-faux par rapport au Stampin Dimensional voilà la carte est finie avec son modèle vous pouvez constater que j'ai quand même respecté en grande majorité le principe de la carte j'espère que cela vous aura plu si vous réalisez le défi envoyez-moi vos photos avant le 28 je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien